Défi réaction en chaîne, tuer 50 ennemis avec des explosions suicidaires. Alors pour ce défi, pour la première fois j'ai pris plutôt un fusil d'assaut. Pourquoi ? Parce que pour que les kills comptent, il faut que ce soit nous qui tirons dans les ceintures explosives desquelles ils se suicident. Si eux prêtent par eux-mêmes, ça ne comptera pas. Donc j'ai besoin d'abonder bit-ball. Petit slalom. Survivre à l'embuscade. Parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Les mecs qui se suicident étaient trop loin pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est évident parce qu'ils apparaissent une poignée de seconde après, ils pètent. Quand on a le sentiment de leur tirer dessus et de les faire péter, ça ne compre pas forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve après avoir défendu le système de pompe. C'est bon. Ne nous casse un peu la gueule. On est de retour avec nos amis. Donc en fait il y en a au début et à la fin. Vous l'aurez compris au tout début de la mission et vraiment relativement loin vers la fin.